Salut à tous et bienvenue sur cette petite vidéo découverte de Zenith Zone 0, la version 1.1 qui nous intéresse aujourd'hui avec bien évidemment le portail, le nouveau portail qui est sorti aujourd'hui, le portail de Zenzi, ZigZang, Qingli, Qinghin, désolé pour la prononciation, Qinghil, dites-moi si je le dis bien dans les commentaires voilà donc c'est un personnage que l'on va pouvoir tester via sa petite histoire et bien évidemment avec l'histoire, la nouvelle histoire principale qui nous est proposée dans ce 1.1, donc là je vous montre un peu la manière, je vous montre aussi son adisonante, c'est son engine, son arme, voilà donc là ce qu'on va faire, après avoir redécouvert le chara-design de Xinhin, même si beaucoup l'avaient déjà vu bien avant la sortie de la 1.1, se diriger vers les archives vidéo où là se trouve une nouvelle cassette, c'est-à-dire la sienne bien évidemment, donc Xinhi, voilà donc moi je l'ai fait de mon côté, donc je l'ai fini, je l'ai poncé, bon on va dire sur 10 je lui mets un bon 4, c'est pas l'extasy non plus, mais ça nous permet de tester le personnage, pour ceux comme moi qui n'iraient pas la poule bien évidemment, donc bien évidemment, hop là c'est des télés, il faut les télés finies, c'est de la baston, donc la baston, je vais vous montrer un peu comment elle se joue, donc vous voyez en bas du personnage, à gauche, vous voyez une petite jauge, donc une fois que vous avez mis 3 coups, donc déjà là c'est l'ulti, donc voilà, donc une fois que vous avez mis 3 coups avec elle, et que vous enchaînez le bouton d'attaque, voilà ce qu'elle fait, elle enchaîne des des petites, voilà comme ceci, des trucs électriques un peu partout, et une fois que c'est chargé, vous restez appuyer sur le bouton, et ça fait une charge de bâton, qui envoie 3 coups, plus un dernier coup éclair, ils appellent ça le coup éclair, donc ça fait, ça fait très 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 mal, parce que j'ai pu tester, jusqu'à présent voilà, un truc éclair, boom, donc bon voilà, là je change un peu de perso, histoire 2, j'essaye de revenir au maximum sur elle, pour que vous ayez un maximum de gameplay avec elle, donc l'histoire de chimie, pas top, pas top, mais bon voilà, ça va vous faire passer, disons un bon, une bonne demi-heure, une bonne demi-heure, en allant assez vite dans les dialogues, donc je les ai laissés moi, donc voilà, pour ce qui est de l'histoire de Xin Yi, on va bien évidemment finir ce combat, je vous laisse avec les ultras, qu'on peut utiliser, donc comme je vous le disais, je ne compte pas la poule, j'attends plutôt le prochain personnage, qui va sortir, si je ne m'abuse, dans une vingtaine de jours, à peu près une fois que le, je n'ai pas fait attention, une fois que la bannière sera terminée, donc là, par contre, par contre, à signaler, je tiens à vraiment, à le signaler, Oyoverse, ils sont très 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 forts dans l'animation, je kiffe vraiment, vraiment, c'est un grand kiffe, de regarder ces phases, ces phases animées, qui sont très 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 bien faites, donc voilà, un grand chapeau à eux, et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez des animations proposées par Oyoverse, dans ce Zenet Zone 0, voilà, je ne fais pas Genshin Impact, je suis plus dans le Onka Style Rail, et je dois dire que ce n'est pas du même à Kabi, donc on voit la progression, donc là, comme vous pouvez le voir, on a un nouveau emplacement aussi, où vous allez pouvoir y aller, c'est le Nebs, cette fois, ce n'est pas qu'un parking où il n'y a rien dessus, on va pouvoir y pénétrer, ce qui va nous donner de laisser place à l'histoire principale, que je vais vous laisser savourer dans les grandes lignes. Et ils, ils peuvent, par exemple, faire un défi, ils sont les deux, qui sont les deux, qui sont les deux, ce qui est le meilleur pour la version, c'est bien, c'est le meilleur pour la version, vous avez besoin d'avoir, c'est-à-dire? Vous pouvez, vous allez, vous allez, vous allez, c'est-à-dire? Vous, c'est-à-dire ? Sous-à-dire, c'est-à-dire ? Donc voilà pour l'histoire principale Vous l'aurez compris J'espère pour vous au moins Et là on peut voir Seth Le personnage, le prochain perso de la bannière Qui va arriver aussi Mais cette fois ce sera un personnage de catégorie A Je crois Défenseur électrique Voilà Donc on peut aussi le manier Pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre Et il en a beaucoup Donc je vais vous montrer aussi Pourquoi elle est craquée le nouveau perso Regardez moi ça Je vais hop là regardez Alors bam 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 je lui fais son truc Et regardez comment ça se passe Il n'y a rien à faire qu'à pianoter sur carré J'ai englopé au moins 5 personnages là Et boom et le dernier perso qui est loin Vous croyez qu'il est loin mais non 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 J'arrive sur lui Je fonds sur lui Et voilà Donc là aussi on pourra tester Seth Et je vous laisse avec encore un pan De l'histoire Et on se retrouve tout de suite après C'est parti C'est pas grave ! Les deux ! Je ne sais pas ! Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Je suis le plus de l'homme ! Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Il est un épreuve. C'est un épreuve. Je me suis le plus de l'homme ! Je ne sais pas comment faire ! C'est évident que tu sais ! Ah oui ! Tu sais que tu sais que tu sais ! Tu sais que tu sais ! C'est un éthel ? C'est un éthel ! Je sais pas ! Je sais pas ! Et voilà mes chers amis, pourquoi je ne vais pas pull sur cette bannière, en voilà la raison avec un peu de fanservice bien évidemment, on n'oublie pas, Jendo, voilà le perso que j'attends et que je vais tout donner pour avoir, pourquoi me direz-vous, parce qu'elle a le meilleur déhanché de tout Zenless Zone 0, enfin du moins jusqu'à présent, voilà c'est un peu bête de ma part, mais voilà du fanservice, on est obligé, et regardez-moi ça, regardez-moi comment c'est magnifique, incroyablement magnifique. Merci Jendo, merci Oyoverse, voilà vous savez où et comment faire pour faire pull les gens de ma trempe. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo, bien sûr je ne vous montrerai pas le gameplay de Jendo, je vous laisserai savourer ainsi que son histoire, on va finir encore avec une de ces merveilleuses cinématiques proposées par Oyoverse. Bien évidemment je coupe les scènes pour pas que cela vous spoil trop, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me laisser vos commentaires, et je vous dis à très bientôt chers amis. Sous-titrage ST' 501